La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La manchette des journaux parus ce mercredi. L'électorat de Sonko fera-t-il la différence ? S'interroge Réumi Quotidien toujours concernant la candidature de Bassirou Diomaï Fahir. Et la réponse semble couler de source car à moins de 90 jours du scrutin, il serait difficile et risqué pour ses camarades d'en désigner en autre si Sonko n'est pas réintégré Renseigne Réumi. Au même moment, Bassirou Diomaï Fahir, l'insubmersible, titre qui barre la une du journal Yor Yorbi qui parle du porte-drapeau du projet PASTEF. D'ailleurs, l'observateur titre les noms dits d'une grande offensive concernant l'engagement politique des inspecteurs des impôts et domaines et revient sur les avantages et handicaps d'un sous collectif dans l'arène politique et l'étalage des moyens financiers, les abus et la perception de fonctionnaires riches. Le règne des fonctionnaires titre pour sa part le journal Enquête pour parler de la reconfiguration de la vie politique. Les enseignants, avocats, entre autres, la politique est tombée sous la coupole des commis de l'État. Pour Mundial CC de l'ONG 3D, les fonctionnaires qui sont dans les régies financières doivent voir les engagements politiques encadrés. Mais pour Yusudialo, président du conseil d'administration de la Sonacos SA, la politique est un ascenseur à grande vitesse pour de grandes promotions. Pendant ce temps, Sud Quotidien titre pour sa part gouvernance malmenée relativement aux douze ans d'exercice du pouvoir du président Macky Sall. En tout cas, Bougan Gaydani lance un open press tour Bougan 2024 selon le témoin. Le leader de Gomsbo promis en rue de bras de fer avec Bénon sur le terrain, renseigne ce journal. Bougan, Atamba, Kédougou, Kafrine, Kaulak et Fatik pour effacer le Macky titre pour sa part la tribune. Le journal nous annonce que Gomsbo lance l'open press tour ce week-end. Cependant, le soleil s'intéresse aux réformes des professions des huissiers, notaires et greffiers. Et titre, le processus est entamé en avant-projet de réformes majeures rédigées. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, reçoit les plénipotentiaires des greffiers, notaires et huissiers. Mais sur la dette intérieure et pression fiscale, le journal Le Quotidien titre la complainte du privé. Le président du CNP déplore les arriérés de paiement de la dette. Et les contentieux fiscaux, les secteurs les plus touchés sont les BTP, les pétroliers, l'enseignement, la santé et le numérique. Pendant ce temps, le journal LAS reste sur la journée mondiale de la pêche artisanale. Et titre, la CAPS ausculte le secteur. Le journal parle de la forte mobilisation de la CAPS. Selon Alucam, la situation de la pêche requiert plus de transparence dans la gestion du secteur. Et pour Pape Sanyambaye, cette mission dépasse le secteur de la pêche. Mais dans 24 heures, l'on note que le manque de poissons est la cause principale de l'immigration irrégulière. Selon Abdelaine de Grunepus Afrique, qui s'est prononcée lors de la journée mondiale de la pêche, il souligne que partout au Sénégal, aujourd'hui, les sorties de pêche sont devenues minimes. Et la situation à Mbourg est la même qu'à Joal, Kayar, Saint-Louis. Et dans tous les foyers de pêche au Sénégal, c'est à lire à la page 6 de ce journal. D'ailleurs, Réunis Quotidien revient en hommage aux nombreux pêcheurs disparus en mer et nous informe que Greenpeace décrète un novembre noir. Dans Vox Populi, les imams et notables de Djokoul haussent le ton. Toujours concernant l'immigration irrégulière, ils interpellent les autorités et les parents jugés responsables de cette tragédie. Par contre, Wolf Quotidien s'intéresse au prix des médicaments et titre « Sa fleur bond une hausse », c'est à lire à la page 4 de ce journal. Technopole, dépôt sauvage, pollution, pression foncière. Le journal Bisbee, le jour, titre « Toxique » pour parler des merveilles écologiques en sursis. Un désastre pour les activités économiques. L'amenance de l'urbanisation, danger sur les légumes, entre autres. Les échos se plongent dans le sport pour parler du match nul vierge entre le Tougou et le Sénégal. Les Lyons décevant un coaching nul. Édouard Mendy, le sauveur, titre qui barre la une de ce journal. Pour le journal Stade, les Lyons évitent le pire à Kégué. Toujours concernant les éliminatoires mondiales 2026, Togo-Sénégal, zéro but partout. Pour Rémi Sport, le Sénégal tenu en échec par le Togo. Et sous nos lampes titres, trois promoteurs veulent site Balégué 2, selon Max Margan, manager du phénomène de l'Ansar. Et c'est ce qui m'infoint à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.